Bonjour, c'est Anne Guéquière, alors si ce n'est déjà fait, j'aimerais vous inviter à vous inscrire dès maintenant à notre newsletter Métamorphose sur notre site internet métamorphosepodcast.com. Si vous avez envie de suivre les actus du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir nos ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement, je vous l'envoie un mercredi sur deux. Dans cette newsletter, j'y partage mes réflexions, mes inspirations du moment, mes coups de cœur et je tire quelques cartes de mes oracles, je vous envoie des sélections de podcasts thématiques. Bref, tout pour continuer à vous mettre sur le chemin de la métamorphose. Alors pour vous abonner dès maintenant, rendez-vous sur notre site métamorphosepodcast.com et dès la page d'accueil, vous trouverez un petit encart d'inscription. Merci encore pour votre fidélité et à très vite dans votre boîte mail. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Tu es toujours en retard ? Non, nous ne sommes pas du tout d'accord ici. Ou encore le fameux et redouté, il faut qu'on parle. Ces phrases bien connues nous font peur. Elles sont le signe du début d'un conflit avec un proche, un enfant, un ami, un conjoint ou un collègue au travail. Mais pourquoi avons-nous aussi peur des conflits ? N'avons-nous pas quelque chose à apprendre lorsqu'ils se produisent ? Dans cet épisode, mon invité du jour nous montre que les conflits, loin d'être une catastrophe, peuvent justement se révéler des outils puissants pour guérir une relation et par là même, nous guérir également. Conférencière trilingue et formatrice, elle est aussi une coach hybride pour qui nier les conflits ne fait que les amplifier. Le jour, elle accompagne des dirigeants. La nuit ou très tôt le matin, elle enseigne la méditation, notamment via des programmes créés pour l'application Petit Bambou. Autrice de trois livres qui traitent chacun d'un conflit intérieur, elle fait de la connexion à soi et à autrui une priorité dans sa vie et pour les personnes qu'elle accompagne. Bienvenue sur Métamorphose, Coco Braque de la Perrière. Merci Alexandre, bonjour tout le monde. Alors j'ai mentionné que tu animais des méditations le matin car je crois que c'est ce que tu as fait aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, qu'on se sente un peu dans quel état d'esprit tu es là ? Exactement, en fait, ce n'est pas pour Petit Bambou. Pour Petit Bambou, j'ai des programmes de méditation, mais ce matin c'était pour Bigood. Et en fait, Bigood, on a créé une plateforme qui permet aux dirigeants et aux managers de participer à des méditations en live tous les vendredis matins, les lundis. Et on a de la sophrologie, on propose du sport. On propose en fait quelque chose qui permet de s'ancrer, de se verticaliser et d'aller travailler en fait la source pour devenir un meilleur manager, un meilleur dirigeant. Voilà. Alors pour les dirigeants, mais en fait pour tout le monde, le sujet du conflit, il est présent, voire omniprésent. Qu'est-ce qui toi t'a amené à t'intéresser au conflit ? Comme tu dis, en fait, c'est une composante d'abord inévitable de notre vie en société, même si on met beaucoup d'efforts pour y échapper, pour y faire obstacle, on se trouve invariablement, à un moment donné ou à un autre, en désaccord avec autrui. Et pour autant, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Donc je m'intéresse au conflit depuis pas mal de temps. D'abord au niveau professionnel, parce qu'on se rend bien compte que dans l'entreprise, on passe plus de 3 à 4 heures par semaine en conflit. Donc c'est un coût important, 160 milliards d'euros. Et ça équivaut à peu près à un mois de travail par an. Ensuite, parce que je vis personnellement un conflit. Les conflits en divorce, c'est souvent chargé de ressentiment, de déception, de rancune. Chaque dispute, chaque désaccord, ça alimente un cercle vicieux de stress, de douleur, de tristesse. Ça exaspère tout le monde et en même temps ça exacerbe les blessures émotionnelles. Et puis c'est vraiment une spirale négative. Si on ne sait pas s'équiper, si on n'arrive pas en conflit de manière constructive, à une surcharge mentale. Déjà que le cognitif est déjà bien surchargé. Et ensuite, parce que je vois bien qu'au fur et à mesure de mes expériences dans la vie pro comme perso, moi j'accompagne l'humain sur aussi des conflits intérieurs. On ne va pas parler des conflits intérieurs aujourd'hui, mais il y a ce conflit relationnel. Et puis il y a ce conflit intérieur qui est là, qui se trouve être cette dualité entre mon désir individuel et les attentes sociales, entre mes aspirations personnelles et les exigences de la réalité. Et cette dualité, elle est souvent source de tensions intérieures. Voilà. Je me dis que, en fait, le conflit, c'est un catalyseur de changements. Tu vois, le conflit va mettre en lumière tous les problèmes qui sont sous-jacents, les divergences de point de vue, les insatisfactions qui sont là, de non-dits, qui restent enfouies. Et quand tu affrontes ces divergences, quand tu es incité à l'explorer, ces nouvelles perspectives, pour trouver des solutions créatives, le conflit, il va nous porter, bien évidemment, au-delà de notre zone de confort. Il va nous entraîner à évoluer plutôt que stagner. Et ça nous met en mouvement. Alors, tu as mentionné à la fois les conflits au travail, mais aussi des conflits dans le cadre familial avec le divorce. Ces conflits peuvent avoir une durée très variable. Un conflit, ça peut durer quelques heures ou quelques années. Déjà, comment est-ce qu'on peut appréhender un conflit par sa temporalité ? Alors, on peut l'aborder, en tout cas déjà en en étant conscient, c'est à partir de quand, d'ailleurs, je sais que le conflit a démarré. Tu ne sais pas à un moment donné si c'est un conflit ou si c'est une mésentente, un désaccord, s'il y a un problème. Déjà, il faut être conscient de se dire qu'il y a des stades de développement dans le conflit. Et le stade de développement dans le conflit, c'est de te dire, bon, d'accord, il y a d'abord un problème. Un problème, c'est différent d'un désaccord. Parce que les problèmes, si il y a un problème, il y a une solution, donc il se résolve. Le désaccord, c'est l'expression d'une capacité, on va dire, à proposer plusieurs solutions. Et le conflit, c'est un désaccord avec des tensions qui sont visibles, qui persistent dans le temps, qui s'aggravent. Et donc, d'abord, il y a le stade de la tension, il y a le stade de la crise, et puis il y a le stade de l'enlisement. Et là, tu vois bien, en fait, dans la temporalité, où est-ce que tu te trouves. Donc, désaccord, tension, crise, enlisement. Oui, et c'est intéressant aussi, quand tu vois dans le sujet de la tension, tu vas constater qu'il y a un désaccord sur la façon de régler un échange. Et donc, l'ambiance, elle va se tendre, et tu sais qu'il y a un risque de conflit. Et d'ailleurs, à cet endroit-là, à ce stade-là, les interlocuteurs, ils ne sont pas forcément conscients de cette tension. Ce n'est pas verbalisé comme étant une tension. Mais les signes précusseurs de cette tension, c'est que tu t'écoutes de moins en moins, les postures corporelles se ferment, les sourires sont moins naturels, et tu sens qu'il y a une sorte de désengagement dans l'échange. Puis ensuite, une fois que tu as été dans la tension, tu glisses doucement vers le désaccord, alors que quand tu es dans la tension, c'est encore le moment où tu peux argumenter, où tu peux créer quelque chose de positif, de constructif, pour que ça ne dégénère pas en crise et en conflit. Et quand tu arrives et tu glisses doucement vers l'enlisement, c'est parce que tu n'as pas été conscient du désaccord. Et là, c'est l'escalade. L'enlisement, c'est quand justement, il n'y a pas de conflits ou de crises qui ont été résolus, que ça dure depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années. Et les arguments sont devenus binaires, ça ne compte plus vraiment. Et là, c'est intéressant parce que tu te rends compte, quand il y a enlisement, que le conflit d'idées s'est devenu, s'est transformé en conflit de personnes. Tu vois, c'est plus extérieur aux personnes, mais le problème, c'est vraiment maintenant les personnes. Et l'objectif, il n'est plus dans la résolution du problème initial, mais dans presque la destruction de la partie adverse. Oui, on a tous soit vécu ça, soit vu ça autour de nous, il faut avoir deux personnes qui continuent de s'engueuler. Et le sujet de l'engueulade, en fait, est complètement anecdotique par rapport à la violence entre ces deux personnes. C'est ça. Et alors, pour toi, si j'ai peur des conflits, je vais inéluctablement me diriger vers des situations d'enlisement ? C'est ça que je risque ? À trop avoir peur des conflits ? Alors, en fait, déjà, c'est intéressant d'aller identifier, tu vois, d'où elle vient, cette peur du conflit. Parce que tant que je ne sais pas d'où vient ma peur du conflit, je ne vais pas arriver à faire un pas de côté pour, demain, ne pas glisser inconsciemment, inéluctablement vers l'enlisement. Alors, la peur du conflit, elle vient bien évidemment par un manque d'assurance, par la peur du regard de l'autre, par, parfois, ce sentiment d'infériorité qui me pousse à me mettre en quatre pour autrui afin de prouver ma valeur. La peur, c'est aussi parce que j'ai peur de ma propre colère, je ne sais pas comment je vais gérer une émotion forte. Je ne sais pas non plus si j'ai vraiment envie d'être déstabilisée parce que je sais que si je rentre en conflit, mon cerveau commence à fonctionner différemment, c'est-à-dire que c'est presque le cerveau reptilien qui prend le relais. Donc, je gère moins mes émotions. Et puis, si je suis en face de quelqu'un de timide qui n'ose pas s'affirmer et ça complique la dynamique relationnelle, parce que j'ai peur aussi, tout simplement, de perdre l'autre, d'être dans cette rupture de la relation. ça peut être fraternelle, amoureuse, familiale et ça va être vécu comme une forme d'échec. Et puis, je suis aussi parfois dans cet évitement parce que j'ai l'impression que l'évitement, ça va être la meilleure solution pour ne pas rentrer dans le conflit. En fait, on sait bien que quand on rentre dans l'évitement, c'est comme si tu mets au garage le sujet puis à un moment donné, le garage, il est saturé d'objets et donc tu commences ensuite à mettre à la cave, la cave est saturée puis au bout d'un moment, ça arrive sur la cheminée et c'est en ça d'ailleurs. J'aime bien, tu sais, cette métaphore que j'utilise sur le conflit pour la définition du conflit. Je dis toujours que c'est un peu comme un tremblement de terre parce que quand tu regardes les tremblements de terre, c'est une métaphore puissante du conflit où tu te dis que c'est des énergies qui sont accumulées dans le sous-sol. Et à un moment donné, quand les énergies sont trop fortes dans le sous-sol, qu'est-ce qui se passe ? Les plaques tectoniques s'entrechoquent, se déplacent. Et bien justement, comme encore une fois avec une métaphore, je dis qu'il faut provoquer comme on provoque les avalanches, pour purger le sous-sol, pour faire sortir les énergies négatives qui se trouvent accumulées et ça libère un petit peu d'espace. Mais c'est vrai qu'il faut être un peu équipé pour s'autoriser à aller au conflit. On va y venir justement à cette éducation au conflit, mais si on file à ta métaphore qui m'intéresse beaucoup, des avalanches et des tremblements de terre, ces catastrophes naturelles, souvent on les note, on les évalue, on les classe sur une échelle de 1 à 10, etc. Pour toi, est-ce que ça peut m'être utile si j'ai un conflit avec quelqu'un, de prendre un moment avec cette personne pour se dire, écoute, là je pense qu'on est en stade de conflit à 3 sur 10, à 7 sur 10. Est-ce que pour toi, l'évaluation du degré de conflit peut permettre sa résolution ? Je te retrouve bien là, Alexandre. Alors moi, ça peut. Je ne suis pas fanat de mettre des chiffres depuis le début de notre éducation et ranquer, noter, ça va mettre de la data, tu vois, presque. Et puis très souvent d'ailleurs, quand on met un chiffre, c'est intéressant de l'évaluer, mais moi j'aime bien l'évaluer en disant de 1 à 10, et tu n'as pas le droit au 5, parce que 5 c'est trop facile, à combien tu vas noter ta souffrance, ta douleur, maintenant ça peut être intéressant de se dire, tiens, de 1 à 10 et on n'a pas le droit au 5, à combien on évalue la tension, la crise, le désaccord et donc le conflit pour savoir justement s'il y a un espace pour créer quelque chose de constructif. Mais une autre manière de le faire, c'est plutôt de savoir, tiens, comment je peux identifier, comment je peux prendre conscience de savoir si je suis en train de glisser, quels sont les indices que j'ai pour savoir si je suis en train de glisser sur une crise, un conflit. La première chose, c'est que si je commence à être en évitement des confrontations, alors qu'il y a quelque chose qui est polluant dans le mental, je peux avoir la certitude qu'il y a un conflit qui va débarquer. Si je ressens de l'anxiété, une anxiété parce que je me trouve confrontée à un désaccord et si je commence à être dans une rumination permanente, rumination autobiographique, d'une situation que je rejoue, je ne suis pas déjà en train de me dire que je suis dans un conflit qui est non résolu, dans un désaccord qui est non résolu, qui va se transformer en conflit. S'il y a quelqu'un qui me parle et que le ton se lève et que mon rythme cardiaque s'accélère et que je commence à transpirer ou trembler, tu peux déjà identifier que le désaccord est déjà en train de glisser en conflit et que comment je vais y répondre ? Si je n'arrive pas à exprimer mon avis, mon besoin et que je sens que mes limites, elles ont mon intégrité, tu vois, été clairement dépassée, idem, je peux dire que j'ai dépassé en tout cas le numéro 5 et je suis plutôt en 6-7. Si je sens qu'effectivement je commence à être tendue dans le corps, le corps, il te donne beaucoup d'informations sur si on devait mettre un chiffre d'indice dans le conflit. Si ma respiration se bloque, si mes mâchoires se serrent, si mon dos se tend. La première chose à faire, en fait, plutôt que d'évaluer avec l'autre, je dirais, l'endroit où on se trouve, c'est de revenir à la source, se plonger à l'intérieur et de faire une sorte de time-out, de pause. Tu vois, de pause où justement je ne vais pas utiliser l'action-réaction mais je vais me mettre en mode réponse. Parce que si je suis en action-réaction, il n'y a que mon cerveau reptilien qui va prendre le relais et donc ça ne risque pas de donner quelque chose de constructif dans le conflit. mais si je me mets sur pause, je peux ensuite du coup prendre du recul et mettre quelque chose de constructif dans la relation au conflit. Est-ce que tu peux rappeler à celles et ceux qui nous écoutent ce qu'est le cerveau reptilien ? On a plusieurs cerveaux. Le cerveau reptilien, c'est quand l'hippocampe en fait est tout de suite sollicité. C'est la peur. C'est comme si il n'y avait pas d'airbag quand tu utilises tes autres cerveaux. Il peut y avoir un cerveau qui réfléchit, qui pose, qui analyse. Là, le cerveau reptilien, il n'analyse plus. Il est frontal et c'est celui d'ailleurs qui nous fait prendre des décisions dans le conflit. Tu sais, avec les trois Fs, les trois Fs en anglais, qui est le fight, le freeze ou le flight. C'est-à-dire que je vais être dans le combat, donc le fight, ou alors je vais être dans le freeze, c'est-à-dire je suis tétanisé. Paralysie. Paralysie. Ou alors je suis dans le flight, qui est je suis dans l'évitement et je m'en vais. Et donc quand on est, et ça c'est les stratégies d'évitement, ou en tout cas c'est les stratégies dès qu'on est en mode conflit, quand le cerveau reptilien se met justement en place plutôt qu'un cerveau qui a été équipé, qui a été musclé, qui va faire un pas de côté pour être dans la réponse plutôt que dans la réaction. Parce que finalement, il faut quand même savoir que le conflit, c'est un choc. C'est un choc qui est né de rencontres d'éléments, de sentiments qui sont contraires. Donc soit on est dans un petit niveau de conscience et du coup, c'est le cerveau reptilien qui prend le relais, soit on s'équipe pour vivre le conflit de manière différente. Et donc ça veut dire qu'on monte de niveau de conscience, pour aborder le conflit autrement. Et ce n'est pas facile. Justement, pour effectuer cette montée en conscience, quelle est l'étape dans notre éducation au conflit qui vient après ce que tu nous as présenté il y a un instant, à savoir l'écoute du corps, l'écoute des ressentis corporels. Une fois que j'ai fait ça et que j'ai reconnu la naissance dans une situation de conflit où je vais dans mon éducation. Déjà, pour prendre conscience, pour, on va dire, lever notre niveau de conscience, augmenter notre niveau de conscience, moi je dis toujours qu'il faut d'abord prendre conscience. Et prendre conscience, ça veut dire, OK, déjà, c'est quoi les origines de ma peur du conflit. Parce que, pour aller au conflit de manière constructive, il faut que j'aille visiter à quel endroit je suis restée coincée, si tu veux, dans ma tuyauterie relationnelle pour m'autoriser ou pas à aller au conflit. Déjà, c'est de te dire, tiens, est-ce que j'ai eu des expériences passées, des situations de conflit intense ? Est-ce que j'étais témoin de conflits qui ont été destructeurs, qui ont développé chez moi une appréhension à l'égard des confrontations et qui ont laissé des cicatrices émotionnelles assez profondes ? Est-ce que j'ai eu des traumatismes qui sont liés au conflit passé et qui peuvent susciter des peurs, justement, d'aller revivre ces émotions douloureuses ? Tu vois, où j'étais victime d'intimidation, d'harcèlement ou de conflits familiaux, de cris que j'ai entendus ? Est-ce que, dans mon environnement familial, j'ai été élevée avec des modèles de comportement où, justement, j'ai été exposée à du calme, au contraire, à un environnement où les conflits étaient évités, où les opinions n'étaient pas respectées, où les sujets n'étaient pas détricotés ? Eh bien, forcément, aujourd'hui, c'est normal que je répète ce que j'ai vu, vécu. Si j'ai été, par exemple, si j'ai une peur excessive du rejet, de la même manière, je préfère anticiper le conflit en n'y allant pas, parce que je n'ai pas à nouveau être dans ce rejet, ou si, dans ma vie, je n'ai pas été très mise en confiance ou mis en confiance, j'ai une petite estime de moi, forcément, je ne vais pas non plus m'autoriser à même imaginer que je peux rentrer en conflit et surtout, c'est ce manque de communication, c'est-à-dire que depuis tout petit, on n'a pas été équipé, pour se sentir capable d'exprimer clairement nos émotions, nos sentiments, d'écouter activement et de trouver des solutions. Et ça, c'est la base, c'est juste la base et cette base, on n'y a pas été équipé. Voilà. Donc déjà, prendre conscience de ça. Une fois que j'ai pris conscience de ça, je peux me dire ok, je peux me poser d'autres questions. C'est déjà dans quoi quel genre de conflit je me trouve ? Parce que t'as le conflit d'intérêt, tu sais, cet intérêt qui est convoité, t'as le conflit de pouvoir, dans ces logiques hiérarchiques, aussi bien pro que familial. T'as ces conflits, le conflit identitaire, t'as le conflit de valeur, bah tiens, dans quelle valeur familiale d'appartenant je me trouve. Le conflit affectif, le conflit affectif, il est fort, il est douloureux. Cette crise amicale qui n'a jamais vécu, une crise amicale où finalement, t'as ton ou ta meilleure amie depuis des années avec laquelle tu tricotes un lien et tout d'un coup parce que justement, il y a un conflit de valeurs, il y a un conflit identitaire, il y a un conflit interculturel qui arrive et la relation se délète petit à petit, se détricote sans jamais qu'il ait été posé des mots de bon, bah voilà, ça fait des années qu'on est ensemble, qu'on avance ensemble mais aujourd'hui, on ne s'entend plus et c'est ok. C'est juste de mettre un peu de respect dans ces liens qui se détricotent parce que c'est compliqué de poser des mots là-dessus. Et d'ailleurs, dans le contexte de la crise amicale, je pense que les amitiés les plus durables c'est celles qui sont fondées sur la vertu, c'est-à-dire où les amis s'encouragent, où l'amitié encourage pour qu'on devienne des meilleures personnes, des meilleures versions de nous-mêmes. Et dans les conflits, dans ce contexte, finalement, je me dis que ce n'est pas des ruptures, ce n'est pas des conflits, c'est des catalyseurs de vertus. C'est des catalyseurs qui viennent t'encourager à plus de, peut-être, de compassion, de patience, d'honnêteté, s'il y a cette écoute active, s'il y a entre nous des mots qui sont posés sans qu'il y ait des doigts qui soient pointés. Voilà. Donc, je commence par écouter mon corps. Je poursuis avec une analyse de ce qui a pu dans mon passé, dans mon enfance, dans mes constellations familiales aussi. En fait, en t'écoutant, je pensais beaucoup aux constellations familiales, ce qui a pu générer en moi cette peur des conflits. et une fois que ce travail a été fait, je lance une communication avec de l'écoute active et avec d'autres outils que tu pourrais nous partager sur vraiment la conversation, le déclencheur d'une verbalisation du problème. C'est ça et je rajouterais, Alexandre, que dans le processus, c'est aussi une fois que j'ai identifié d'où vient cette peur du conflit pour que je sois consciente de ne pas ou alors de répéter en conscience ou de ne pas répéter. Donc, si je ne veux pas répéter ces blocages que j'ai vécu dans l'enfance, c'est important de savoir à quel endroit je me trouve, encore une fois. Est-ce que je suis dans la dispute, dans le désaccord ? Est-ce que je suis dans la crise qui m'amène dans un conflit, dans l'enlisement pour savoir justement comment je vais pouvoir du coup m'en dépêtrer, m'en sortir et qu'est-ce que je vais devoir mettre au pot commun pour comprendre que le conflit peut être une épreuve salutaire dans la relation. et donc d'abord se poser des questions. Moi, j'aime bien me poser des questions qui sont quand je suis dans le désaccord, d'abord, il y a un étonnement. C'est un étonnement parce que ça va m'obliger à une remise en cause et me poser la question de si je dis non, alors je dis oui à quoi ? Et si je dis oui, alors que ça vient heurter mon intégrité, je dis non à quoi ? Et quelle part de moi dit oui à ? Est-ce que c'est l'enfant intérieur, celui qui a peur, celui qui sait s'affirmer, celui qui est combatif ? Donc, c'est deux questions très simples et en même temps, c'est des bons sésames pour rentrer en douceur dans le pas de côté. Si je dis non, alors je dis oui à quoi ? Et si je dis oui, alors je dis non à quoi ? Et moi, j'adore aussi cette autre phrase qui est très reliée à ça, c'est quand je dis non, je dis oui à mon nom N-O-M. Voilà. donc... Elle est belle, hein ? Elle est pas mal, hein ? On la note. On la note, voilà. Quand je dis non, je dis oui à mon nom. Donc, alors bien évidemment, pour rentrer de manière constructive dans un conflit, dans le meilleur des mondes, ça serait de dire ou d'essayer de créer un climat de confiance dans lequel les deux ou les personnes qui sont en conflit sentent qu'il pourra y avoir un espace où on pourra dire sans crainte. Et ça, c'est quand même assez... déjà, rien que là, c'est pas simple. Mais c'est la base, c'est la base de la conscience, c'est la base d'un, on va dire, conflit constructif. Ça veut dire qu'on va pas s'abandonner ou abandonner en pleine dispute. Ça veut dire qu'on est d'accord de ne pas dévaloriser, on est d'accord de ne pas agresser, on est d'accord de respecter, à défaut, d'être d'accord avec l'autre ou de l'apprécier, c'est-à-dire que je peux être en total désaccord avec toi, Alexandre, et pour autant entendre ce que t'as à me dire. Et ça, c'est important d'aller ressentir cette posture et puis de commencer par OK, là, on est monté à un niveau ultime, il va y avoir, si on continue comme ça, parce que l'ego, les deux égos se confrontent, une rupture. donc est-ce que t'as envie de trouver une solution ? Est-ce que tu penses que j'ai de la valeur à tes yeux, même si je ne suis pas d'accord ? Pour faciliter cette conversation, est-ce qu'un tiers peut aider ? Alors, cette question me vient parce que je connais aussi tes activités professionnelles, tu es coach, donc je suppose que tu es souvent appelé pour aider à résoudre des conflits. mais au-delà de l'intervention éventuelle d'un coach, est-ce que un tiers familial, amical peut aider à résoudre un conflit ? On sait d'ailleurs que dans plein de conflits familiaux entre les parents, parfois les enfants sont placés, qu'ils le veuillent ou non, dans un rôle de médiateur. Et comme tu dis, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Et c'est ça qui est. Voilà. C'est là où je voudrais t'entendre. Ouais. Alors, je vais dissocier les deux, c'est-à-dire qu'au niveau professionnel, quand il y a conflits, c'est qu'il y a divergence. Généralement, les conflits entre les associés et les CEOs, c'est là où moi j'interviens. Ça veut dire qu'ils ne sont pas alignés sur les objectifs, sur les priorités, sur la vision stratégique et qu'il y a un manque de répartition de pouvoir et de responsabilité. Et ça, c'est une source majeure de conflits. Et là, moi, en tant que coach, facilitateur, j'interviens parce que je fais, un, je rends le miroir. C'est-à-dire que je ne fais qu'écho de ce que je vois et je reformule ce que j'entends. Et derrière, je pose des questions qui ouvrent. Et on sait très bien que des conflits qui ne sont pas résolus entre associés et fendeurs, ça peut être dévastateur pour l'entreprise. Voilà quoi, ça freine les investisseurs, les partenaires, l'innovation. Quand je passe sur la dimension personnelle, où tu dis, est-ce que ce n'est pas intéressant de faire intervenir un tiers ? Alors, tu as plusieurs tiers. Tu as les systémiens, donc ceux qui interviennent dans la systémique et qui permettent de mettre un petit caillou au milieu du système qui fait qu'il y a quelque chose de systémique qui va se déplacer. Et très souvent, un systémicien, il vient être le reflet de, encore une fois, comme moi, le coach, de ce qu'il voit, de ce qu'il entend et de ce qu'il pourrait décider de poser comme question pour ouvrir le champ plutôt que de nous laisser coincer et stagner dans ce sujet du conflit. et puis, bien évidemment, tu as ensuite celui qui intervient. Mais quand c'est quelqu'un de proche, inconsciemment ou consciemment à un moment donné, il va prendre une partie, il va prendre part pour quelqu'un parce qu'il y a une résonance plus forte, parce qu'il y a une réassurance plus forte. Quand les enfants, ils sont mis à partie inconsciemment ou consciemment, c'est que eux-mêmes ont peur, parfois se sentent responsables de ces conflits et verrouillent, se ferment ou prennent partie. Mais quand tu as, on va dire, un facilitateur ou quelqu'un qui vient dans ce duo rajouter un trio qui vient être une personne généralement qui a une posture neutre il faut que cette personne ne connaisse ni l'un ni l'autre d'abord parce que c'est plus safe pour lui, c'est plus rassurant pour lui parce qu'à un moment donné, voilà quoi, tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va proposer va forcément plaire à l'un, déplaire à l'autre même s'il essaye désespérément de trouver un équilibre pour l'un et pour l'autre. donc faire appel à un tiers, oui, mais c'est mieux quand c'est un tiers qui n'est pas, voilà, qui connaît ni l'un ni l'autre. Pour avoir presque plus d'espace et de certitude qu'il ne soit pas, qu'il ne rentre pas en lien, c'est-à-dire en lien de reflets, comment ça me parle. qui ne devienne pas lui-même ou elle-même partie prenante du conflit au final. Ben oui, voilà, et en fait, donc dans les manières de résoudre le conflit, on a vu qu'il y avait donc nos réponses aversives, d'être conscient, est-ce que je suis en fuite, en agression ou en sidération ? Une fois que je sais que ça, c'est mes réponses aversives et que je les ai déjà utilisées maintes fois, je peux me dire ok, qu'est-ce que j'ai déjà utilisé comme solution ? Et déjà, c'est de savoir que dans les conflits, il y a des réponses destructives et il y a des réponses constructives. Quand tu sais que les réponses constructives, destructives, on va d'abord aller sur les destructives, c'est un, je veux gagner à tout prix, c'est-à-dire que je vais défendre vigoureusement mon point de vue et puis avoir le dernier mot. Deux, quand j'ai le ton qui monte, quand je laisse éclater ma colère, quand ma voix où j'ai des mots crus, durs, agressifs, c'est du destructif. Quand je commence à dévaloriser autrui, c'est-à-dire que dévaloriser autrui, je peux aussi le faire juste en riant l'un de l'autre, en me montant sarcastique. Tu sais, la petite phrase qui te discrédite, qui te ridiculise, qui... Je suis dans une manière destructive pour aller régler un conflit. Quand, à l'intérieur, je commence à avoir envie de me venger, prendre ma revanche, avoir envie de mettre des représailles, idem. Quand j'évite autrui, c'est-à-dire que je vais me dérober, je vais ignorer la personne, je vais, tu vois, commencer à agir de manière distante comme si ça devenait un étranger, pareil, ça, ça veut dire que je commence à m'être à la cave et au garage. ou quand, au contraire, je cède à autrui, c'est-à-dire que je vais renoncer à mes positions et je vais, ok, céder du terrain en me disant je vais échapper à la potentialité du reste du conflit. Idem, c'est destructeur. On croit très souvent que cette solution est constructive parce que du coup, on ne se confronte pas au conflit, mais c'est faux parce que ça, c'est un magnifique germe qui fait que le conflit va être beaucoup plus fort et plus gros ensuite. C'est la route vers l'enlisement. Exactement. Donc ça, c'est, tiens, où est-ce que je me situe là-dedans dans mes réponses assez destructives quand je suis face à un conflit ? À quel endroit ? Qu'est-ce que j'utilise là-dedans ? Et une fois que je sais qu'on en a forcément, on utilise forcément ce sujet de montrer ta colère, dévaloriser, gagner, voilà, je décide parce qu'il faut que tu le décides pour rentrer de manière constructive dans un conflit, ça demande un switch neuronal conscient. Ça ne se fait pas comme ça facilement, automatiquement. Ça demande un engagement intérieur qui dit ok, je veux donner des réponses constructives. Et quelles sont les réponses constructives au conflit ? La première, c'est je vais me mettre à la place de l'autre. et peut-être chercher à comprendre son point de vue. Ensuite, il y a à aller réfléchir avec l'autre personne et poser des questions. C'est-à-dire que je vais tenter d'imaginer, d'élaborer des solutions aux problèmes. Donc ça, c'est vraiment une manière constructive. Une autre manière constructive... Est-ce que tu aurais des questions à nous recommander qui pourraient fonctionner pour une grande majorité de conflits ? Alors, déjà, il faut que ça soit des questions ouvertes. Si je te pose des questions, est-ce que ça te va ? Est-ce que t'es ok ? Ce ne sont que des questions fermées qui me permettent d'utiliser un oui ou un non. Donc ça ne va rien ouvrir. Dans la question ouverte, pour créer des solutions, c'est ok, qu'est-ce qui a marché et qui ne marche plus aujourd'hui ? Quelle est ton intention ? Quelle est ton intention ? Le quelle est ton intention, elle est fondamentale. parce qu'elle est différente de quel est ton besoin ? Quel est ton besoin ? Ça va être facilement identifiable. Enfin, facilement. En tout cas, c'est plus identifiable. Ou quel est ton objectif ? Toi, tu as au moins quatre questions fondamentales. C'est quel est ton besoin ? Quand tu fais ça, quand tu prends cette décision, quelle est ton intention quand tu dis ça ? Et moi, quand tu me dis « Coco, quelle est ton intention quand tu m'agresses ? » Mais tout de suite, je suis obligée de me réapproprier et de me responsabiliser par rapport à ce que j'amène au pot commun dans le sujet du conflit. Et voilà, quel est ton besoin ? Quel est ton objectif ? Quelle est ton intention ? Et puis ensuite, d'autres questions qui viennent germer, mais pas de pourquoi, parce qu'on s'en fout du pourquoi, parce qu'il y a autant de « parce que » que de « pourquoi », parce que ma grand-mère, parce que mon chien, parce que les embouteillages à Paris, parce que, parce que... » Et ce n'est pas ça qui va, c'est le « comment ». C'est comment je détricote dans la matière pour qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre. Donc, j'en suis à réfléchir avec l'autre personne et poser ce genre de questions. L'autre manière constructive, c'est d'aller exprimer ses émotions. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais parler ouvertement avec l'autre personne, avec mon « je » et pas avec le « tu ». Tu vois quand tu me dis ça parce qu'on sait bien que le « tu », il tue. Mais si je parle avec mon « je », je me sens, je me sens triste, je me sens humilié, je me sens... Ce n'est pas « tu m'humilies ». Et à partir du moment où je vais poser un « je me sens triste », je me sens mise de côté, je me sens malheureuse, je me sens anxieuse, forcément, ça va créer déjà un autre espace où l'autre va potentiellement pouvoir mettre de l'empathie en place. Une autre manière constructive, c'est... Et ça fait du bien quand tu fais ça, c'est de faire le premier pas, c'est-à-dire d'aller tendre la main pour tenter de réparer l'irréparable. pas pour se racheter, mais vraiment de dire « Ok, on est deux êtres humains, le conflit, il est inulictable. Je sais pertinemment que si je m'enlise dans ce conflit, ma pollution mentale va être bien plus importante dans les jours, les semaines à venir, et puis même, ça va rester, c'est quelque chose qui reste dans le corps. Sauf si je fais ensuite un rituel de pardon, mais bon, tu vois, pareil, il faut être équipé pour avoir tous ces process. Et donc, je me repose la question intérieurement. Ok, Coco, c'est quoi ton intention ? Et c'est quoi ton besoin ? Mon besoin, là, forcément, c'est d'avoir des relations apaisées. Donc, je décide de tendre la main et de mettre mon égo de côté. en t'écoutant, j'ai vraiment cette expression « réussir son conflit » qui résonne en moi. Je trouve ces questions super précieuses, on les mettra en description de l'épisode, parce qu'elles peuvent permettre de ne pas échouer, de ne pas rater ces conflits. Et on a tous vécu ces conflits où on regrette ce qu'on a dit, on a eu l'impression de ne pas trouver les bons mots, de ne pas exprimer ce qu'on voulait clairement. Et avec ces questions, je pense qu'on peut tendre beaucoup plus facilement vers des conflits réussis. Tu sais, en fait, moi, chaque fois, je m'odère dans « réussis ». Parce que si tu ne réussis pas, bien évidemment, la polarité de la réussite, c'est l'échec. Et pas pour moi, en fait. Moi, je dis toujours que le mot « échec », pour moi, il n'est pas dans mon vocabulaire, dans mon langage. Je dis toujours que ce sont des réussites non abouties. Et donc, je dirais que comment on fait pour aller vers des conflits constructifs ? Voilà, des conflits constructifs. Bon, après, pour certains, ça peut être des conflits réussis. Et je rajouterai aussi dans les équipements, parce que c'est de l'équipement, de se dire, OK, comment je vais m'équiper pour prendre du recul, créer des solutions, poser des questions vertes, exprimer mes émotions. Pas facile, tu vois, en plein conflit. Attends, viens, on fait une pause. J'ai envie de m'exprimer sur ce que je vis, ce que je ressens. Si l'autre te dit, ce n'est pas le moment, je m'en fous, ce n'est pas le sujet, je continue, tu vois, je continue. C'est-à-dire que là, je vais passer à autre chose, je vais temporiser. C'est-à-dire, je vais dire, OK, time out. je préfère laisser les choses se calmer et donner du temps plutôt que d'y aller quand la situation est à son... Voilà, la situation s'envenime. Et je vais, voilà, je vais laisser poser pour rester flexible. Et je me... Je plante la graine à l'intérieur de la flexibilité. Flexibilité, c'est-à-dire comment, grâce à ma flexibilité, je vais créer des ponts. Et moi, la construction de pont, je le fais souvent, moi, avec ma fille, Gaïa, quand on s'engueule toutes les deux. Je dis, OK, viens, on s'assied en face l'une de l'autre. On se met en respiration, petite cohérence cardiaque toutes les deux, silence. On a les pieds bien posés au sol. Et le sujet, c'est, viens, on crée un pont. On visualise donc un pont où le pont part de moi pour aller vers elle et elle, elle visualise un pont qui part d'elle pour aller vers moi. Et là, le pont, c'est comment elle passe dans mes chaussures et elle me dit, OK, maman, je comprends ce que t'as vécu. Si je me mets dans tes baskets à ta place, je comprends que quand j'ai dit ça et j'ai fait ça, tu t'es sentie comme ci et comme ci et comme ça. Et moi, je fais la même chose. Et là, tout est redescendu parce qu'il y a eu empathie, parce qu'il y a eu écoute et qu'ainsi, un nouvel espace se crée pour permettre d'analyser la situation en pesant le pour et le contre. Et ça te permet, à ce moment-là, de pouvoir faire preuve d'un sens critique et de penser à la meilleure réponse à apporter. Quand t'es dans ce système-là, il y a quelque chose qui est aussi hyper important, c'est qu'on a tous et toutes des hot buttons. C'est-à-dire, tu sais, ces petits trucs où, on peut appeler ça des hot buttons, on peut appeler ça des hypnoses identitaires, des trucs dans lesquels on est enfermé grâce et à cause de nos vies d'enfants dans notre éducation. Mais on a une manière particulière de réagir aux situations de conflit. On est contrarié parce qu'on a des points sensibles. Et si je ne connais pas mes points sensibles, si je ne connais pas mes points sensibles, j'aurais sans arrêt des déclencheurs de conflits. Et donc, il y a eu des études qui ont été faites pour dire qu'il y a à peu près neuf points sensibles, ce qu'on appelle donc encore une fois mes hot buttons, dans les conflits. le premier, c'est quand tu es en face de quelqu'un qui n'est pas fiable, que tu ne sens pas fiable, qui ne va pas respecter ses engagements, ses délais. Quelqu'un sur qui finalement tu te dis que tu ne peux pas compter, qu'il n'y a pas cette régularité. Donc toi, ton cerveau reptilien il est déjà en train de s'agiter. Voilà. L'autre, c'est quand tu es en face de quelqu'un qui est en gros, je vais l'appeler le perfectionniste, tu sais, celui qui sur-analyse des situations, qui est vraiment dans le souci, exagéré du détail. Oui, mais si tu n'as pas dit ça, c'est parce que si, 7h48, ce n'est pas 7h52, et non, mais parce que moi, quand je suis arrivée, voilà, c'est le petit pic, tu sais, le petit pic dans le cerveau qui fait que ça vient, ça peut tout de suite te mettre en vrille ton cerveau reptilien. L'autre hot button, c'est quand tu es en face de quelqu'un qui est insensible, on va dire qui manque de sensibilité, c'est-à-dire qui ne va pas reconnaître chez toi ton implication, ton mérite, le temps que tu as passé, l'énergie que tu as mis, qui ne va pas apprécier à sa juste valeur, tout ce que tu as donné, offert, ça te met en frustration, c'est un hot button. Un autre hot button, c'est quand tu es dans une équipe, dans une famille, et puis il y en a un qui s'isole, et qui ne cherche pas du tout à s'intégrer et qui s'en fout un peu de la vie des autres et qui la joue solo. Donc ça, ça peut être un irritant très fort dans une équipe comme dans une famille, comme dans une fratrie. L'autre, c'est celui qui va, tu sais, le parent ou le manager qui survérifie, qui surveille constamment cet usage excessif de contrôle. Pareil, le sur-contrôle, c'est un hot button pour beaucoup, beaucoup de gens. Dans les associations, dans quand tu pars en week-end avec les copains, il y en a qui ont envie de vivre des week-ends où le programme n'est pas déjà établi, puis il y en a qui ont besoin de... Planifier heure par heure. Voilà, à quelle heure on déjeune, qu'est-ce qu'on déjeune, qui va faire les courses ? Déjà, ton cerveau reptilien, ça peut être un hot button. Un autre hot button, c'est quand tu es, tu vis avec des personnes qui sont assez centrées sur elles-mêmes et qui perçoivent le monde à travers leur propre point de vue et qui, du coup, pensent avoir souvent raison. Et donc, toi, ça te demande une énergie de dingue juste de lui dire, tu sais qu'il y a d'autres manières de penser, de voir, de ressentir, d'être en lien et l'autre, il est tellement dans le mental et pas dans le cœur que parce qu'il a sûrement une grande intelligence de connaissance, qu'il en oublie d'avoir l'intelligence relationnelle et donc qu'il va tout baser sur le contenu. Et puis, tu as d'autres personnes aussi. Un autre hot button, c'est quand tu es en face de personnes qui sont soit arrogants, soit mordants, soit sarcastiques, soit autoritaires, inflexibles. Ça, ça peut couper la respiration et mettre en branle direct ton cerveau reptilien. Et les deux derniers, c'est un gros hot button, c'est quand il y a un manque d'honnêteté. Tu sens qu'en face, il y a un manque de clarté, d'honnêteté et donc la conscience n'est plus là. Et donc, toi, tu vas être en mode fake it until you make it. C'est-à-dire, tu peux sourire parce qu'il y a une vie sociale qui est autour mais finalement, à l'intérieur, c'est verrouillé parce que la confiance est rompue, parce que tu sens que l'autre en face, il n'est pas authentique, il n'est pas honnête. Et bien évidemment, le dernier hot button qui est généralement très clair, celui-ci, c'est quand en face, les personnes perdent leur sang-froid, se mettent en colère, il y a des cris. Voilà. Donc, voilà. Et c'est intéressant d'aller. Alors, il y en a d'autres mais ça, c'est les neuf principaux et c'est intéressant de tiens, si je te pose la question, Alexandre, d'après toi, quel est ton... Le dernier, le dernier immédiatement, sans aucun doute. Le dernier. OK. Donc, c'est... Je pense que n'importe qui qui écoute ces neuf hot buttons automatiquement reconnaît les siens très vite. Oui. Et c'est intéressant de voir qu'on répète en fait les mêmes schémas dans les conflits tout au long de notre vie. Mais alors, Coco, on arrive à la fin de cet épisode, mais je ne veux pas quitter avant de t'avoir posé une dernière question. Tout à l'heure, on a défini, tu as défini les caractéristiques du conflit amical. Est-ce qu'on pourrait faire de même avec une autre forme de conflit qui est le divorce ? Je rappelle que ce sont les données de l'INSEE. Le taux de divorce en 2020 en France, c'est 26,38%, à savoir un peu plus de 26% des mariages se terminent par un divorce, donc ça touche beaucoup de monde. Est-ce que tu pourrais en quelques phrases nous transmettre quelques caractéristiques de ce type-là de conflit ? Un petit plat de conflit, en fait, il y a des divorces depuis que je suis plongée là-dedans, forcément, moi j'interroge, je regarde pour pouvoir divorcer en étant, on va dire, heureux, dans le sens heureux, faire une séparation, presque quelque chose de sacré. Moi, je rêverais de pouvoir me dire que je me sépare de manière sacrée parce que j'ai vécu avec un homme pendant tant d'années, on a construit, on s'est aimé, on s'est nourri et donc, parce qu'on décide pour quelque raison que ce soit de se séparer, mettre du sacré dedans, honorer cette séparation en tant que... Ouais, honorer cette séparation. Mais pour honorer cette séparation et faire une séparation magnifique, c'est intéressant de se dire qu'il faut qu'il y ait deux niveaux de conscience qui soient au même endroit avec la même intention. Et très souvent, l'objectif prend plus de poids que l'intention. L'objectif, c'est bien évidemment très souvent qu'il y a des conflits dans le divorce, ce sont deux conflits, il y a deux sources de conflits, c'est l'argent et c'est les enfants. Donc les enfants, c'est quelque chose de très émotionnel et le conflit d'argent, c'est quelque chose de très structurel, organisationnel qui, bien évidemment, a un impact ensuite derrière émotionnel. Donc, je pense qu'il devrait y avoir presque un processus obligé quand tu divorces, sauf si tu divorces à l'amiable et que les deux parties arrivent à trouver une forme de respect et de séparation sacrée, presque, c'est pour ça que je dis ça, il devrait y avoir une obligation de travailler avec un tiers, un facilitateur, ça existe d'ailleurs, pour pouvoir faire des séparations qui ne créent pas un conflit parce que des conflits dans les divorces peuvent durer 10 ans, 7 ans, 15 ans et ça laisse des crasses physiques, ça altère la santé, cette longueur dans le conflit. Et puis, ça a un impact aussi pour les enfants qui, eux, se disent « Jamais de la vie, je vais me marier si demain, c'est ça, finalement, la vie après le mariage. » Donc, je pense que ça devrait presque être dans les contrats d'ailleurs de mariage de se dire qu'on s'engage si demain on se sépare à se séparer en étant aidé avec un professionnel, un systémicien pour se séparer en restant entier. Et c'est vraiment ce qui est le plus dur, c'est se séparer en restant entier. Et quand je dis se séparer en restant entier, ça veut dire se séparer, je peux être en désaccord, mais avec classe. Je ne crois pas, moi, au changement systémique sans qu'il y ait un changement structurel. Et je ne crois pas au changement structurel sans qu'il y ait un changement individuel. Donc, ça veut dire que de la même manière quand on fait un burn-out ou quand on traverse une dépression, on se fait accompagner pour comprendre ce qui se passe d'invisible et ce qui se joue. Et là, de la même manière dans les divorces, on devrait tous et toutes se faire accompagner pour que le respect, l'intégrité soient toujours là malgré les désagréments et trouver quelque chose de vertueux. Alors, c'est simple, tu vois, quand je te dis ça, c'est évident, c'est simple et je suis même émue à le dire parce que ce n'est pas si simple. Merci Coco pour ce partage et on envoie le message au ministre de la famille s'il nous écoute. Merci infiniment d'être venu aujourd'hui nous partager ta sagesse sur le conflit. Coco Braque de la Perrière est venu au micro de Métamorphose nous transmettre cette éducation au conflit et ses bienfaits. On peut retrouver tes trois livres dans toutes les bonnes librairies. Le premier, Lâchez prise sans laisser tomber le pouvoir de la pleine conscience publié chez Fayard. Le deuxième, Tout est sérieux mais rien n'est grave aux éditions Mazarin. Et enfin, Déconnecte si tu oses chez Duneau. C'est ça. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada